Bonjour à tous, beaucoup de grisailles ce matin sur les trois quarts du pays. Vous aviez un ciel tout gris, bien chargé, c'est les résidus de la perturbation, l'humidité, suite au passage du front qui a traversé la Francière, qui a donné un peu de neige. Alors la perturbation a traversé le pays, d'abord le nord-ouest et ensuite les régions du sud. Mais les chutes de neige étaient très faibles, 2-3 cm en pleine et jusqu'à 10 cm sur les reliefs. La perturbation est encore présente aujourd'hui, mais elle est très affaiblie. Regardez les précipitations, un peu de pluie dans le sud et puis un peu de neige ici sur le relief de l'est. Alors la perturbation sera encore présente cet après-midi. La voici toujours sur les mêmes régions entre le Languedoc, le centre et le sud de l'Alsace avec quelques petites précipitations, quelques flocons de neige sur les Vosges, sur les collines du Dijonais ou sur le massif central. De part et d'autre de notre perturbation, un ciel nuageux et puis des averses sur la façade atlantique et sur le sud-ouest. Et enfin ici, entre la Normandie et les frontières belges et en passant par la région parisienne, il y aura du soleil. Les températures vont rester froides sur les régions de la moitié nord. Regardez, 0 degré à Strasbourg cet après-midi. En revanche, dans le sud-ouest, on aura des températures de saison, alors 12 degrés à Bordeaux et à Biarritz. Demain matin, encore des traces de la perturbation, c'est-à-dire beaucoup d'humidité, beaucoup de grisaille sur de nombreuses régions centrales avec encore quelques précipitations entre le massif central et le centre-est. Alors cette zone de pluie va se réduire l'après-midi, ce sont de petites pluies. On la retrouvera ici du Jura jusqu'à l'Auvergne avec encore quelques flocons de neige, toujours sur les régions centrales des nuages, mais du soleil, du soleil bien présent au nord de la Loire ainsi qu'au sud de la Garonne. Dans le sud-est, attention, un peu d'instabilité sur la Corse. Les températures, elles seront encore froides. Demain matin, moins 5 degrés à Amiens et à Reims, pardon, et 6 degrés la maximale à Biarritz. L'après-midi, les températures vont remonter légèrement. On va gagner 2-3 degrés, 2 degrés à Metz et 13 degrés la maximale à Bordeaux et à Biarritz. Regardez les tendances, un temps calme pour la journée de jeudi, mais encore de l'humidité résiduelle. Donc de la grisaille le matin ici entre la Bretagne, la Gironde et le centre-est. Mais la situation sur ces régions va s'améliorer au fil des heures. Ailleurs, c'est du soleil. Vendredi, on passe dans un flux de sud. Les températures vont remonter. Une petite perturbation va arriver ici par le nord-ouest. Elle sera peu active. Elle s'évacuera samedi par le nord-est. Le ciel sera samedi très gris sur l'ensemble des régions. Et dimanche, très gris sur les régions de la moitié nord. Tout de suite, c'est le journal de 13h. Élise Lucet, à tout à l'heure.